En ce début d'été, le Mont Saint-Odile revêt son habit de fête. Avec un maître de cérémonie pour le moins inattendu, le président de l'amicale philatélique de Dorlissheim est environ. Et voici la vedette du jour, ce timbre en l'honneur de Saint-Odile. C'est donc vraiment, je dirais, une œuvre d'art miniature. Vous pouvez acquérir une œuvre d'art miniature pour 97 centimes, moins d'un euro. Voilà trois ans qu'avec ses amis collectionneurs, cet agent du ministère de l'Intérieur mobilise les élus de la région pour obtenir son édition. Une lourde tâche, car chaque année, sur près de 1000 demandes, la poste n'émet que 50 timbres spéciaux. Donc à deux reprises, nous avons obtenu un refus des autorités compétentes pour l'émission du timbre. Mais cela ne nous a pas découragés du tout. Au contraire, on a persévéré et chaque refus nous a mis un peu plus de volonté à aboutir. Et c'est donc en 2019, le 21 décembre précisément, où l'émission du timbre poste Saint-Odile a été annoncée au journal officiel. Donc c'est un joli cadeau de Noël. Comme quoi il faut souvent croire au Père Noël. Ça marche, la preuve. Au Père Noël, ou à un ange gardien que cet enfant du pays contemple depuis des années. Je suis originaire de villages, dit protestants. Donc on n'honorait pas trop les saints. C'est la tradition protestante. Que j'ai suivi comme mon entourage familial et villageoise. Et ce qui m'attirait, c'était la montagne. La forêt et la montagne. Et dès que j'ai pu, je suis allé à pied, à vélo, au Saint-Odile. Je me rappelle la première fois que je montais à vélo au Saint-Odile. J'ai poussé le vélo jusqu'ici, jusque devant. L'autre côté, je veux le tour avec le vélo, entre les touristes. Je l'ai gêné plus ou moins, mais j'ai tellement content d'avoir pu gravir cette montagne. J'étais satisfait, je suis content de moi. Et bien, je suis revenu. Dans la même semaine, je suis revenu une deuxième fois. J'avais un manque à combler, je l'ai comblé. On peut honorer le mot, il n'a pas de nage, mais par contre Saint-Odile, il y avait une occasion unique. C'était le jubilé du 13e centenaire de son lycée. 9h30, la cérémonie officielle se termine. Les premiers acheteurs, eux, affluent déjà depuis longtemps sur les stands de vente. Là, j'ai acheté trois planches de 15 timbres, donc ça fait 45 timbres. Et donc, je les ai tous collés, soit sur des enveloppes Saint-Odile, des enveloppes de Strasbourg, des enveloppes d'Alsace. Et sur des cartes postales que Hansi a dessinées. Donc, je collectionne comme ça, par thème. Aujourd'hui, les collectionneurs sont venus chercher une pièce rare. Et les philatélistes de la Micale font tout pour satisfaire leurs exigences. À l'arrière, deux d'entre eux égrènent les timbres et les collent sur des souvenirs, avec la plus grande minutie. Il y a une dent en clure, et puis alors il ne faut pas que les dents soient cassées, sinon les gens n'en veulent pas. Alors donc, pour les découper, il faut faire très attention, les manipuler. C'est refèvre, si vous voulez. C'est délicat. Étape suivante, tout aussi délicate, l'oblitération. Car rien n'échappe aux yeux des connaisseurs. C'est d'ailleurs le cachet du premier jour qui donne toute sa valeur au timbre. L'oblitération s'est faite à la main, plus on appuie sur un côté au moins, il y a des variations d'épaisseur d'encre. On a un philatéliste qui recherche que ce soit uniforme, que ce soit bien tamponné, qu'il n'y ait pas de tâches. On sait ce qu'il a recherché. Maintenant qu'il a quelques minutes à lui, Gilbert peut à son tour admirer le précieux Césarne. C'est une véritable œuvre d'artiste qui a été réalisée par une dessinatrice et qui a été imprimée en héliogravure qui permet, disons-le, de restituer plus fidèlement les couleurs et les différentes teintes et variantes des couleurs qu'avec la taille douce. Cette création représente donc la baisse Saint-Odile, un livre à la main avec des yeux ouverts. Le symbole de sa vue retrouvée le jour de son baptême sur le mont. Malgré tous les tourments connus de Saint-Odile, depuis cette époque, il y en a eu. Si vous voyez l'histoire de Saint-Odile, destruction, reconstruction, redistruction, etc. Les aléas, nous sommes dans une région frontière, des passages, des invasions, les épidémies déjà, malheureusement, qui étaient encore plus dangereuses que celles qu'on a connues récemment. Et malgré ça, Saint-Odile, elle inspire la tranquillité, le respect, la sérénité. Donc la sérénité, elle a pu traverser les siècles et en quelque sorte un message d'espoir pour les années à venir. Les amoureux du timbre et du patrimoine ont bien compris ce message, au point de dévaliser en deux heures les 3000 exemplaires prévus pour deux jours. En fait, à partir de mardi, j'en aurai sur le bureau d'Auvergne. Effectivement, ça s'est préparé en même pas 15 jours. Donc c'était vraiment trop court au niveau délai. Donc on a fait au plus vite. Et donc la commande s'est faite aussi très rapidement. Mais bon, on ne pensait pas d'avoir autant de succès au Mont Saint-Odile. Devant tant de frustration, la Poste a pu recharger son stock en urgence pour cette vente exceptionnelle au Mont Saint-Odile. Un succès que l'initiateur de cette aventure n'avait pas non plus imaginé. Le plus grand plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Un plaisir pour soi-même. Quand on fait plaisir aux autres, on peut faire plaisir à des milliers de personnes. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire qu'on fait à une personne. C'est l'ensemble de la population qui est concernée. Quelle que soit leur conviction religieuse. Ça va au-delà de ça. De retour chez lui, dans la vallée, au pied du Mont Saint-Odile, il est temps pour Gilbert de ranger son nouveau timbre. Le jour où il ne pourra plus être acquis, et quand les piloteries seront prêts, ou même les amateurs quelconques seront prêts à dépenser plus pour l'acquérir, il peut monter à 20, 30, sans problème. Euro ? Oui. Et c'est beaucoup ? Pour être un bonheur récent, oui. Donc on a vu l'augment qu'a provoqué cette vente aujourd'hui. Et les gens, il y a beaucoup de non-filatistes qui voulaient acquérir. Lui ne se prétend pas grand collectionneur, mais boucheur de cases. Il complète des albums sur l'histoire de France, déjà pré-remplis. Et son trésor du jour, pas question de le vendre. Ah celui-là, bon, le restera. Oui, le restera, c'est le premier que j'ai pris, donc il restera. Il restera en place. Voilà. Et demain, j'aurai donc le feuillet, avec les oblitérations, premier jour. Le feuillet complet. Voilà. Donc j'aurai un oeuf et un oblitéré. Et puis bon, j'aurai une petite fille aussi, je vais le faire. Et puis aussi réaliser des plis pour les amis, que donc je vais faire parvenir à partout de cette Odile. Cette image va voyager, c'est sûr. Au moins jusqu'à ce que Gilbert s'engage dans une nouvelle opération de timbres spéciaux. Il paraît que Bugatti, autre emblème de la région, n'a toujours pas le sien. Donc, on a tout, on peut y aller.